S'il y a une fausse prophétie aujourd'hui, c'est le transhumanisme qui l'incarne. Et le transhumanisme, c'est une vraie force, c'est une vraie puissance. C'est quelque chose qui va se déployer. Parce qu'effectivement, eux, qu'est-ce qu'ils disent au fond ? Ils disent au fond que le dispositif va manger le monde. C'est une guerre aux êtres parlants. Ce n'est pas par hasard, c'est d'ailleurs Google, qui au départ symbolisait l'hypostasie du nombre. Ce n'est pas par hasard si Google est devenu aujourd'hui... Il s'appelle Alphabet. C'est-à-dire que Google, aujourd'hui, prétend attaquer le langage en tant que tel. Enfin, se confondre avec le langage. C'est une guerre qui est avant tout spirituelle et qui, je pense, relève du plus intime de chacun. Et de savoir s'il est encore possible de passer de l'autre côté de l'écran ou plutôt d'arriver à détruire l'écran qui semble se mettre à la place de tout rapport avec les choses, avec le langage. Vous posez cette question qui est très belle, c'est où est-ce que ça a lieu aujourd'hui ? Où est-ce que ça a lieu a fortiori si on pense que ça n'a plus lieu définitivement dans ce qu'on appelait le politique ? Dans la Genèse, Dieu se retourne vers Adam et lui demande, souvenez-vous, où es-tu ? Où es-tu ? Dans quel lieu es-tu ? Où est ta demeure dans la vérité ? Le langage, c'est intégralement ce que nous sommes. Et dès lors que notre rapport en tant qu'être parlant avec le langage est à chaque instant dévasté, on est toujours en retard sur le langage. On est toujours celui à qui Dieu va nous dire « Mais où es-tu ? Où donc en es-tu ? » C'est une question qui, pour moi, exige une réponse artistique, une réponse poétique. Les poètes et les artistes, les peintres, je ne sais pas, parviennent à se tourner vers ce cœur ardent du langage. Sous-titrage ST' 501